Dans un instant, Maître Pépé Koulemou qui va s'exprimer dans cette émission. Effectivement, hier on a constaté au niveau du tribunal de Dixine, délocalisé à la cour d'appel, cet incident qui a éclaté entre l'avocat Maître Pépé Antoine Lama et le tribunal. Maître Pépé Koulemou. Maître Pépé Koulemou, j'y parviens. J'aime bien mon ami Antoine Lama. Oui, tout à fait. C'est un avocat qui a été inarrêtable à un moment donné, incontrôlable mais finalement, avec la sagesse du président Atoukara, il s'est calmé et c'est la première fois qu'on exclut. Elle est exclucée, virée de la salle. Et désormais, il n'exclut pas de le récuser, de récuser le président Atoukara. Oui, effectivement, mais il y a eu des arrangements quand même, puisque c'était une situation quand même très malheureuse. Il y a eu des négociations, ils se sont compris. Et le président même a annoncé que tout ce qui a été fait est désarréglé. Nous partons au stand pour retrouver, donc pour joindre cet avocat, Maître Pépé Koulemou qui a été expulsé, il faut le rappeler, il a été expulsé de la salle d'audience hier, mardi. Il est en direct. Bonjour Maître Pépé Koulemou. Bienvenue sur Film Guinée. Oui, bonjour. Bienvenue sur Film. Allez-y, Talibé. Alors Maître, hier, on a suivi l'incident qui s'est produit entre vous et le président du tribunal qui a dû donc vous sortir de la salle. Alors, est-ce que Maître, avec le recul, quelques heures après, est-ce que vous en seriez peut-être à regretter ce qui s'est passé ? Bon, je n'ai rien à regretter, je n'ai rien à regretter. Je sens le procès pénal, je ne regrette absolument rien parce que je connais le procès pénal. Le procès pénal est souvent émaillé d'incidents. Ce qui est arrivé ne devrait même pas arriver parce que véritablement, j'ai voulu alerter M. le président, alerter également mon client de ne pas céder aux injures proférées très souvent contre lui. C'est ce que j'ai voulu dire à mon client, mais le président ne m'a pas compris. J'ai voulu dire à mon client qu'il est calomnié, il est diffamé, il est même injurié. Donc, tout ce propos-là, c'est pour l'énerver dans une stratégie de défense des avocats de Touma. C'est ce que j'ai voulu faire comprendre à mon client hier, de rester serein. Est-ce que vous regrettez le fait que le président Tunkara ne vous ait pas laissé aller au bout de vos propos ? Justement, c'est ce que je n'ai pas compris. C'est ce que je n'ai pas compris. S'il me laissait aller au bout de mon développement, lui-même, il serait édifié davantage. Parce que nous sommes là pour la manifestation de la pénitenture. Le président Tunkara n'est pas notre contradicteur. Il est arbitre, par conséquent. S'il me laissait aller jusqu'au bout de mon intervention, je suis convaincu qu'il n'allait pas prendre une telle décision que n'est-ce que c'est de l'affaire. Mais moi, je mets ça au compte du procès pénal. Non, pas l'émotion, mais au compte du procès pénal. Le procès pénal, c'est ça. Oui, mais le procès pénal, comme tout autre procès, impose une certaine discipline. Il y a l'impérium du président. Qui s'impose. Pour beaucoup, vous aurez dû faire, justement, montre de souplesse et accepter, en tout cas, si je peux le dire ainsi, l'injonction du président de ne plus répéter... C'est ce que vous étiez en train de dire. C'est ce que vous étiez en train de dire, M. le maître, maître, j'allais dire. Si je vous comprends, moi, je suis avocat, on ne me montre pas ma stratégie de plaidoirie, mais ma stratégie de défense. Je suis avocat depuis déjà 26 ans. Je sais ce que je fais. Surtout que ce n'était pas dirigé contre le président, ni contre le tribunal. C'était dirigé contre ceux-là qui profèrent des injures, telles que, quand M. le maître Poulomba dit au président Moussa Gavid Kamara qu'il n'a pas l'éducation, qu'il n'a pas l'intelligence, qu'il n'a même pas la sagesse de diriger un pays, ce sont des propos déplacés. Ce sont des propos déplacés qui ont été tenus à l'intérieur de la salle. Peut-être que le président nous parle bien entendu. C'était des propos tenus. D'autres avocats disent au président Gavid, mon client, quel président a-t-il été. Et certains vont jusqu'à lui dire qu'il est inutile. Pourquoi des propos déplacés ? Pourquoi j'ai réagi ? Et j'ai réagi, c'était pour permettre au président de comprendre et de prendre des dispositions pour ne pas que des injures soient procurées à notre client. C'est ça, hein ? Oui, mais peut-être, Maître, peut-être que vous n'avez pas su quand même traduire votre message. C'était ça le problème ? Mais mon message est passé. Ce que je voulais que ça soit entendu est passé. Oui. Allez-y. Mon message était d'alerter tous les acteurs de ce procès pénal criminel, d'éviter, d'insulter, d'insurier mon client, d'éviter de retraiter de tout. Le message, il a voulu passer. Dieu merci. Le message est passé. Même s'il y a eu un incident, le message est passé. Allez-y, Akoumba. J'espère que désormais, les avocats eux-mêmes vont éviter qu'il faut déplacer et qu'il faut faire attention. Et mon message est passé. Bien, Akoumba. Avant, dernière question. Très rapidement. Maître, j'ai deux petites préoccupations avant de poser ma question. Je vous expose mes petites préoccupations. Est-ce que par le passé, et durant ce procès, vous avez eu, en s'adressant au président du tribunal, à dire un magistrat doit avoir la capacité d'écoute. Est-ce que vous avez eu à adresser une telle remarque au président du tribunal ? C'est la première clarification que je cherche. La deuxième... Oui ? Allez-y. Cela a été prononcé par un de nos compétences, ce n'était pas moi. D'accord. Moi, je n'ai pas trouvé un tel propos pour ce maître David Diabobu qui avait dit ça. D'accord. Et la deuxième... Ça aussi, ce n'est pas méchant. Ça aussi, ce n'est pas méchant. Oui, mais quand on dit à un président du tribunal, vous devez avoir... Là, j'interprète. Vous devez avoir la capacité d'écoute. C'est quand même... Bon. La deuxième clarification que je cherche auprès de vous, est-ce que votre stratégie de créer des incidents ou votre stratégie pour la création de ce qui est arrivé hier, n'est-ce pas là ? Vous voulez empêcher la Cour à aller vers une réflexion sur la réqualification des chefs d'acquisition ? Pas du tout. Nous n'avons ni le pouvoir ni la capacité d'empêcher le tribunal criminel à accomplir sa mission. Nous devons plutôt user de tous nos moyens intellectuels et juridiques à l'effet de participer à la création de la félicité. Nous n'avons jamais unifié une stratégie d'influence. Mais plutôt, nous avons toujours soumis des demandes au tribunal. Le tribunal n'est pas notre acteur, encore une fois. Bien. Et sur la question de la récusation, parce qu'on vous a entendu dire hier que vous n'excluez pas de récuser le juste Nkara, comment vous comptez vous y prendre ? Voilà, les gens n'ont pas compris. Ceux qui disent ça, ceux qui sont en train de développer ça, le développent comme ils veulent. Moi, je ne les ai jamais dit. J'ai dit que le président du tribunal a la police de l'audience. Par conséquent, il a la direction des débats. Nous aussi, nos clients ont également le droit de le recuser autant que faire que peut. C'est ce que j'ai dit. Donc, vous n'avez pas dit que vous, vous allez le recuser. Je ne l'ai pas dit, je dis plutôt, je dis plutôt, s'il a le pouvoir, s'il a le pouvoir, l'impérium d'ailleurs, de la police des débats, la police des débats, la police des débats, s'il a ce pouvoir, les clients aussi ont le droit de demander une récusation. Ça, c'était une façon de développer ce qui, quand je suis sorti de la salle, quand il m'a dit de la salle, je suis sorti, les journalistes ont interrogé à propos de tout. oui, tout ce qu'il vient de faire, c'est de son pouvoir. C'est un dérogatif. Bien. Parce que celui qui a la direction des débats, mais nous aussi, nous avons le droit de le recuser. De le recuser au moment opportun et vous nous confirmez l'enduit ce matin que vous n'avez pas encore décidé d'aller dans cette voie. Voilà, Kébène. Voilà. Je remercie à vous. L'incident, permettez, l'incident là, je n'ai aucune intention de demander sa récusation parce que l'incident qui s'est passé hier, il n'est pas une fausse de refusation et je n'ai aucune intention de le recuser parce que l'incident a été réglé hier. Et il est clos ? Oui, l'incident est clos. Donc, c'est les gens qui veulent... Vous revenez dans la salle ce matin ou bien vous y êtes déjà même ? Bien sûr, je passe ce matin. C'est moi qui vais être le premier à intervenir. Est-ce que vous allez présenter vos excuses au tribunal, maître ? Monsieur le journaliste, nous avons tout réglé hier. Voilà, tout a été réglé en back-office. C'est important. Ça aurait davantage renforcé l'impérium du président si vous présentez vos excuses. Bien, il n'y a plus de conflit, le problème, il a été réglé. Merci à vous, maître Pépé Koulemou. Merci pour votre disponibilité. Il n'y a pas de conflit entre le tribunal et moi. C'est un incident. un incident qui ne devrait même pas se produire. C'est un incident. Donc, le tribunal, on doit dire au tribunal, ça se pollue. Bien. Tous les professionnels. Bien. Et c'est une obligation même. C'est une obligation et un devoir. Voilà. Voilà qui est dit. Grand merci à vous, maître Pépé Koulemou, qui met la pédale douce ce matin.